La mobilité numérique, c'est deux concepts qui se sont rencontrés et qui ont une puissance énorme, ne serait-ce que parce que sur la planète, on va bientôt compter 4 milliards d'internautes. Ces 4 milliards, c'est principalement des gens qui détiennent un smartphone. Et ce smartphone, vous l'avez dans la poche, il est géocalisé et il vous permet en permanence d'interagir, mais aussi de capter des données, d'avoir des informations qui vont aller très vite, bien évidemment. Et vu la concentration des villes dans le monde, vous imaginez que cette mobilité et ce digital offrent des perspectives totalement nouvelles aux voyageurs. Dans leurs attentes et dans leurs demandes, ce qu'on voit, c'est le multimodal, c'est l'immédiateté, c'est la capacité d'avoir une continuité de l'expérience client permanente, j'allais dire seamlessness, c'est-à-dire sans couture. En permanence, les gens vont pouvoir s'adapter. Et vous avez des premières applications que vous voyez aux Etats-Unis et en Asie qui permettent déjà de passer, comme disait même la ministre à l'instant d'ailleurs, dans sa conclusion des assises de la mobilité, de permettre cette continuité de l'expérience client où avec un même smartphone, vous allez pouvoir payer, vous allez pouvoir avoir de l'information en direct sur l'ensemble du guidage, vous allez pouvoir être géolocalisé, donc guidé après pour pouvoir vous diriger, et vous allez pouvoir être en contact avec d'autres voyageurs qui peuvent communiquer avec vous sur des centres d'intérêt, voire sur des informations en temps réel, voire sur de la solidarité, comme on l'a vu dans l'exemple que j'ai montré aux Etats-Unis, pour les non-voyants qui peuvent être guidés par des volontaires voyants qui vont les aider dans leurs déplacements, dans les moyens de transport. Sous-titrage Société Radio-Canada